Bonsoir à tous. Ce soir, je souhaitais aborder le psaume 91 dans une lecture linéaire, mais un petit peu approfondie, parce que c'est un psaume qui est très utilisé et pour cause. C'est un psaume qui est réconfortant, c'est un psaume qui est dynamisant, rassurant. En fait, il a beaucoup d'aspects intéressants. Et je me suis dit que de le regarder en profondeur amènera encore plus, évidemment, de substance du message que Dieu veut nous donner au travers de ce psaume. Donc là, ce soir, nous allons juste commencer par les 4 premiers versets. Il y a 16 versets. Et vous verrez que faire les 16 versets en une soirée, c'est quasiment impossible, sauf à y passer beaucoup, beaucoup de temps. Mais je pense que de toute façon, ça ferait trop quand même. Je vous propose pour commencer de le lire, le psaume 91. Ce que nous verrons ce soir. Je continue. Donc c'est un psaume qui est assez court, mais avec en son sein des choses, on ne va pas dire totalement incompréhensibles, mais incompréhensibles. Quand il dit, verset 9, car tu es mon refuge au éternel, donc toi, tu es mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. C'est qui tu ? Donc on voit qu'il y a un problème qui est mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. Dieu fait du très haut sa retraite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toute la suite ne va pas. Voilà. En fait, on voit qu'il y a des choses qui sont curieuses. Alors nous, on ne va pas voir ça ce soir, mais je veux juste montrer que ce psaume, en fait, forcément, il amène à s'interroger et à se poser des questions et donc à le regarder de près. Le deuxième point que je voulais donner en introduction, c'est que nous sommes dans un psaume, c'est-à-dire dans une écriture poétique, c'est-à-dire dans une structure qui a été réfléchie. On n'est pas dans une prose, dans un texte, dans un récit qui s'écrit quasiment au fil de la pensée, même si évidemment tout le texte est inspiré de Dieu. Mais là, si Dieu nous l'a donné sous forme poétique, c'est forcément que la structure même, l'utilisation des structures, des formes, etc. va être importante. Donc on ne va pas tout regarder ce soir sur les quatre premiers versets. On va juste regarder le sens de chacune des phrases. Donc je vous propose le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors celui qui demeure, c'est Yachab. Yachab, qui veut dire être solidement établi. Être solidement établi. Il est conjugué au mode participe actif. Alors participe, c'est-à-dire représente, le fait que ce soit participe, représente une action ou une condition en tant que continuité non interrompue. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps vrai. Il peut être employé pour le présent, le passé et le futur. C'est tout le temps vrai. Au présent, on peut dire... En fait, si on l'utilise au présent, ça veut dire quelque chose d'assez curieux. Mais ça veut dire qu'il sera solidement établi parce qu'il a commencé à être établi. Et donc à ce moment, je suis établi. Enfin, il est établi parce qu'il a commencé à être établi et il continuera de l'être. Ça, c'est si je l'emploie au présent. Si je l'emploie au passé, c'est il était solidement établi quand il s'est passé quelque chose. Et le futur, il est en train d'être solidement établi. Donc le futur, en fait, donne une notion de présent mais qui va se continuer. Il est en train d'eux et ça va le continuer. Ce sont des notions qui sont assez particulières. Mais on va voir que c'est important. Parce que le fait que le psaume commence par un participe, on a ces trois pensées qu'il faut garder à l'esprit. « Actif » indique une action volontariste et attentionnée. C'est-à-dire que celui qui est actif pour être en train d'être solidement établi ou celui qui est actif pour continuer à l'être, il faut vraiment une volonté et une attention. C'est pas par chance ou dans le temps, c'était comme ça, puis donc maintenant, il en récolte les fruits. Pas du tout. C'est vraiment le fait que ce soit un participe actif montre qu'il y a une véritable volonté et une attention. Une intention et une attention pour être solidement établi. Donc, sous l'abri du Tréhaut. Sous l'abri, c'est « Ceter ». « Ceter » désigne quelque chose de couvert. Donc, pas forcément sous l'abri, parce qu'on pourrait imaginer un blocos, quelque chose de solide dans lequel on vient se mettre à l'abri. Non, pas du tout. Ça désigne quelque chose qui est couvert. Qui est couvert. Donc, on pourrait traduire par « sous le couvert du Tréhaut ». Ou, par extension, « en secret » ou « dans le secret du Tréhaut ». Et c'est là le sens profond de « Ceter ». C'est couvert, mais pas forcément pour être protégé des intempéries ou d'une attaque, mais plutôt couvert pour être mis au secret. Donc, il y a une notion ici de quelque chose de l'ordre de l'intimité avec le Tréhaut. Celui qui est solidement établi dans son intimité avec le Tréhaut. « Ceter », les deux premières lettres, désignent un enveloppement doux et protecteur. Et le « Reish », la dernière lettre, désigne le principe. Donc, on a un principe d'un enveloppement doux et protecteur dans l'intimité. Désigne un enveloppement sous un voile protecteur. Littéralement, « Ceter », c'est être voilé, être recouvert d'un voile. Repose. Donc, celui qui est dans cette attitude, qui est solidement établi, soit qui est en train d'être solidement établi, soit qui était solidement établi quand il s'est passé quelque chose, soit qui a commencé à être établi et qui continue de l'être, volontairement, avec attention, et donc qui est dans le secret, sous le voile du Tréhaut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ouvne. L'ouvne. Demeuré pendant la nuit. C'est-à-dire que c'est resté à un endroit pendant la période de nuit. Il est conjugué au radical « it palpel » et au mode imparfait. Alors « it palpel », c'est très rare. C'est très rare. Donc le mode imparfait, on le connaît. Ça exprime une action, un processus ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. Donc ça veut dire que le repos est continu. C'est pas « j'ai fait ma course pour arriver jusqu'à l'abri et enfin je suis en repos, donc ça y est, je me lâche et je me repose ». C'est qu'on a vraiment une continuité dans le repos. Quelque chose de répété, inachevé, parce que ça se prolonge en permanence. Alors le radical « it palpel », par contre, c'est un causatif réfléchi du pil-pel. Le pil-pel étant l'équivalent au piel, mais avec le doublement de la syllabe finale. C'est-à-dire que le pil-pel, c'est très spécial parce que c'est la même chose que le piel, sauf qu'on a doublé la consonne finale. Mais ça ne change rien au sens. Il y a juste que l'écriture est différente. Et le piel étant un intensif actif. Tout ça, ça nous donne que « l'ouvne », conjugué au radical « it palpel » et au mode imparfait, nous donne « yit lovnan », donc avec le « nun » final qui est doublé parce qu'on est ici au pil-pel. Enfin « it palpel » qui est le causatif réfléchi du pil-pel. On a une seule occurrence de ce verbe conjugué comme cela. Et le fait qu'il soit conjugué à « it palpel » très rare, qui est le causatif donc du pil-pel, mais qui est le doublement de la consonne finale, nous amène forcément à regarder... C'est comme si ça a attiré notre attention sur le fait qu'attention, ce mot, il est construit d'une manière particulière parce que c'est très très rare. Et j'ai... C'est comme si le saint-esprit nous disait « et j'ai doublé la lettre finale ». Ça ne change pas le sens, mais il y a un intérêt. Donc on va regarder comment il construit ce mot. Les deux premières lettres expriment l'essence et la nature objective des choses. Les deux lettres suivantes, la mette Vavre. « Toute idée de liaison, de cohésion, de tendance à se lier les uns aux autres. Et le « nun » doublé caractérise la continuité de l'existence par la génération. C'est une production nouvelle qui émane d'une production plus ancienne pour former une chaîne continue. C'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose d'ancien qui a été complètement transformé, renouvelé pour amener à quelque chose de nouveau. Mais on n'a pas détruit l'ancien. Mais on est parti de l'ancien et on a complètement transformé l'ancien pour en arriver à quelque chose de nouveau. Une nouvelle nature, une nouvelle créature. « À l'ombre du Tout-Puissant », on va voir après toute la traduction de l'ensemble. Donc « repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot « ombre » ici, c'est « tzel ». « Tzel », ces deux lettres-là, cette racine biconsonantique, caractérise ce qui agit en profondeur et durablement. C'est-à-dire que si je devais traduire littéralement le verset 1, je dirais « Celui qui est en train de s'établir ou qui s'est établi dans le secret de son intimité, dans son cœur, sous le voile protecteur du Très-Haut, a trouvé la réelle essence du lien de la régénérescence, d'être régénéré, profonde et durable par le Tout-Puissant. » Et on va voir que c'est très important, cette traduction. Donc je le relis. « Celui qui... » Ça veut dire que ce qui est intéressant aussi dans la littéralité du texte, c'est que ce texte ne s'adresse pas à des personnes qui seraient avec Dieu depuis des années, qui seraient ancrées dans la parole, qui seraient solidement établies. Mais cette parole s'adresse à tous. Elle s'adresse à celui qui est en train de s'établir, donc celui qui a commencé une démarche avec Dieu. « Celui qui s'est établi déjà, qui s'est déjà établi et qui continue de l'être, dans le secret de son intimité, donc on n'est pas dans le showbiz, on n'est pas dans le show, on n'est pas dans la foule, on est vraiment dans l'intimité de chacun, dans son cœur, sous le voile protecteur du Très-Haut, à trouver la réelle essence, donc la source réelle et profonde du lien de la régénérescence profonde et durable par le Tout-Puissant. Tous les mots sont importants. Être régénéré de façon profonde et durable. Pas de manière, une fois par semaine, le dimanche, ça monte, puis ça met toute la semaine à descendre, puis ça remonte le dimanche, puis ça redescend, puis ça remonte. Ce n'est pas en dents de scie. C'est vraiment le lien de la régénérescence profonde et durable par le Tout-Puissant. Donc je continue en reprenant cette traduction. Et maintenant, on voit en noir ce qui n'a pas été vu. Donc on va regarder ce qui n'a pas été vu, pardon, avec un petit complément sur le voile. Il est parlé donc de celui qui est sous le voile protecteur du Très-Haut. Donc dans l'Antiquité, le port du voile est documenté dans les textes législatifs. C'est-à-dire que le port du voile, dans les textes... Quand je parle de l'Antiquité, c'est de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000 avant Jésus-Christ. Et même après, puisque sous les Romains, on a encore de la documentation légale, sur la loi. Donc dans l'Antiquité, le port du voile est très... Non seulement documenté, mais réglementé. Voilà. On ne porte pas n'importe quoi, n'importe comment dans la société. Le voile était une marque de liberté. Seuls les hommes et les femmes libres, non-esclaves, portaient le voile. C'est-à-dire que celui qui ne portait pas de voile montrait par là qu'il était esclave. Donc seuls ceux qui étaient libres, hommes et femmes, portaient le voile. Dans l'Antiquité 2000 jusqu'à 1000 avant Jésus-Christ, c'est documenté en tout cas. En Assyrie, etc. C'est très documenté. Le symbole du voile est étroitement associé au mariage. Donc même dans l'Antiquité, mais chez les Romains aussi. Donc chez les Romains, le verbe noubérer signifie voiler et se marier. C'est le très exact synonyme de l'expression française qui ne perdure plus que dans le vocabulaire monastique, de prendre le voile. C'est-à-dire que l'image de celui qui est sous le voile protecteur du Tréhaut, c'est celui qui est uni à Dieu. Porter le voile, ici, porter le voile protecteur du Tréhaut, ça veut dire que je suis uni, je suis libre, je suis libre, mais sous l'autorité du Dieu Tréhaut. Mais je suis libre, je ne suis pas esclave. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir regarder qu'est-ce que c'est que Tréhaut. Le Tréhaut, c'est qui ? C'est Éliovne, ou Élion, souvent on parle d'Élion. Nom parfois donné à Dieu, pour être précis, il est donné 31 fois à Dieu, Élion. 30 fois dans les écrits poétiques, et une fois dans Genèse, chapitre 14, verset 18. Le texte, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Tréhaut, du Dieu Élion. Donc on a 30 fois Élion utilisé dans les écrits poétiques, et une fois dans la Torah, dans un écrit qui n'est pas poétique. Et c'est au sujet de Melchizedek, roi de Salem. Alors Élion, Élion est un terme désignant le Dieu suprême de toutes les cultures du Moyen-Orient dans l'Antiquité, et dont le siège était à Jérusalem. Ça veut dire qu'Élion, ce n'est pas un nom qui n'est que biblique. C'est un nom qui est donné au Dieu suprême, même du Panthéon au Moyen-Orient dans l'Antiquité. Quand je parle de l'Antiquité, c'est de 2000 à moins 1000, de moins 2000 à moins 1000. On le retrouve dans toutes les cultures du Moyen-Orient, et c'est le Dieu suprême. Et dans toutes les cultures, le Dieu suprême, il siège où ? À ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. À ce qu'on a appelé à partir de l'an 1000 à peu près, sous David, Jérusalem. Avant, c'était les Gébusiens, donc Gébouze. En tout cas, dans le secteur géographique, c'était le lieu particulier où régnait Élion. Dieu s'est révélé au peuple du Moyen-Orient qui connaissait Élion. C'est-à-dire que ça montre que, au travers de ça, c'est un petit clin d'œil pour montrer que le fait que Élion soit utilisé par tout le bassin du Moyen-Orient à cette époque, montre que tout le monde, à l'époque, connaissait le Dieu suprême, celui qui était au-dessus de tous les panthéons, celui qui était au-dessus de tout, le créateur. C'était Élion. Comme il s'est révélé auprès des Asiatiques, Shangdi, donc pour les Asiatiques, ou auprès des Amérindiens, comme on l'a déjà vu dans nos études. J'ai mis la référence peut-être, non, je ne l'ai pas mise. L'étude sur Dieu qui s'est révélé en Asie, aux Chinois, et Dieu qui s'est révélé en Amérique, chez les Mayas par exemple, avec le Popol Voo. Donc Élion, en fait, ce n'est pas un nom qui n'est que biblique, c'est un nom qui concerne le Dieu suprême créateur. Très haut. La façon dont il est écrit, les deux premières lettres, Aïn Lamed, caractérisent la matière première, sa force extensive, sa végétation, son développement dans l'espace, sa dilatation spatiale. Et les trois dernières lettres, Yod Vav Nune, « L'être passant de puissance en acte, l'être manifesté ». C'est-à-dire que c'est celui, Élion, c'est celui qui se manifeste de façon concrète. L'être qui est incommensurable, puisque c'est l'être suprême, c'est Dieu suprême, créateur de toute chose, totalement inaccessible, totalement invisible, dans toutes les cultures, mais qui se manifeste au travers d'éléments tangibles, concrets de la vie de chacun. C'est celui qui se révèle. Celui qui se révèle. Et c'est pour ça qu'il est employé, dans Genèse 14-18, pour Melchizedek. Melchizedek, nous le savons, dans l'Épître aux Hébreux, qui n'a ni génération ascendante, ni génération descendante, qui est là, qui est apparu là, sans père, sans mère. Et donc il se révèle. Et en fait, c'est la révélation de Élion. La révélation concrète, image du Fils de Dieu, étant lui-même, évidemment, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, le Fils de Dieu incarné. Donc Élion, partout où vous voyez le Très-Haut, dans la parole de Dieu, bien sachez que derrière, c'est le mot Élion, et c'est celui qui se révèle. Qui se révèle de manière concrète, pas par un feu d'artifice extraordinaire, ou par un tonnerre, ou je ne sais quoi, mais qui va se révéler dans le cœur, dans l'intimité de chacun, d'une manière précise, dans la vie concrète de chacun, dans l'expérience de chacun, dans la capacité de chacun, dans la dimension culturelle de chacun, dans la dimension sociale de chacun, etc. C'est celui qui va se révéler. Il ne s'adapte pas, il se révèle à hauteur de ce que la personne peut comprendre et entendre. Ça, c'est Élion. Nous avons ici les deux premières lettres, racine ne provenant pas de El, Aleph, Lamed, mais de Al, Aleph et Lamed. Parce que parfois, certains disent que Élion, c'est la même racine que Élohim. Pas du tout, puisque ce ne sont pas les mêmes lettres. Élohim, El, comme Israël, c'est Aleph, Lamed. Là, on est dans Ain, Lamed. Ce n'est pas du tout la même chose. El, Aleph, Lamed, Dieu se manifesta dans sa justice. Alors que Al désigne un lieu élevé où l'on réside par choix. On a décidé de vivre dans un lieu élevé. Faire une expérience personnelle et intime. Al, ça veut dire faire une expérience personnelle et intime. Élion, c'est celui, c'est Dieu qui se révèle. Quand Dieu se révèle à une personne en particulier, il est le Très-Haut, il est l'Élion. Il est l'Élion. Donc, c'est la révélation, en fait. C'est la révélation. Sans la révélation, nous ne pouvons pas venir sous le voile protecteur. Nous ne pouvons pas comprendre et devenir libres sans la révélation du Dieu dans nos vies. appartenir à Dieu, se mettre sous le voile protecteur de Dieu, ce n'est pas simplement une approche intellectuelle ou statistique. Vaut mieux que je sois là qu'ailleurs. On ne sait jamais. Non, c'est une expérience personnelle. Et ensuite, le moteur de la régénérescence profonde et durable par le Tout-Puissant, cette fois-ci, on a Shaddaï. Shaddaï qui renvoie à la dimension de miséricorde et d'amour. Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Petite parenthèse encore, ce texte exclut totalement toute possibilité de guerre de chapelle. parce que la révélation vient de Élion, c'est-à-dire celui qui se révèle en dehors de toute considération religieuse, culturelle ou autre. La preuve, Élion, c'était le nom générique du Dieu suprême de tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé et il continue de le faire et il attire à lui, comme dit la parole de Dieu, tous les hommes. Élion. Élion, Dieu, se révèle toujours dans l'intimité, pas dans les effets de masse ou de foule ou dans les effets spéciaux, pour amener à la grâce et à la miséricorde. C'est-à-dire quand il se révèle, ce n'est pas pour détruire ou tuer, c'est pour amener à la grâce et à la miséricorde à Shaddai. Donc, ce verset 1 nous montre tout le processus révélé par le Saint-Esprit au travers du psaume de celui qui est en train de réaliser l'appel de Dieu dans sa vie, mais pour l'instant il ne sait pas encore qui c'est Dieu. Mais il a besoin, il a compris la nécessité de l'existence d'abord et la nécessité qu'il faut venir à Dieu et ça c'est dans son intimité. Ce n'est pas par des waouh, oh, c'est vraiment quelque chose de profond, ce n'est pas dans la foule, ce n'est pas dans la masse, ce n'est pas dans une révélation cinématographique extraordinaire, c'est vraiment dans l'intimité. et il l'amène, voilà, il a trouvé, il a trouvé le point de départ et le moteur de la régénérescence profonde et durable par la miséricorde de Dieu. C'est le point de départ, la révélation, élyone. Quel que soit l'horizon religieux et culturel, c'est ce que nous dit ce verset 1. La grâce et la miséricorde qui est le fondement de la régénération. C'est ce que nous voyons dans le texte puisque le moteur, le départ et le moteur de la régénérescence profonde et durable, c'est le tout-puissant, c'est la grâce, la miséricorde. Ce n'est pas la justice non plus qui est le moteur de la régénération, c'est la grâce, c'est l'amour, la miséricorde que l'on trouve donc psaume 91 verset 1. Le verset 2 maintenant. Je dis à l'éternel, donc c'est la suite, on continue, on a le verset 1, ça nous présente un petit peu l'approche vers le Dieu miséricorde, la révélation. Le verset 2. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'éternel ici, c'est le tétragramme. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait Élion, puis Shaddaï, maintenant Yahvé. Yahvé, Yod et Evav, et c'est celui qui est, ou on peut traduire aussi par celui qui fait être. Il est et il fait être. Parce que quand il se révèle à Moïse, quand il dit quel est ton nom, l'éternel lui dit Je suis celui qui suit ou je suis celui qui est, je suis celui qui fait être, enfin bref, il est éternel. C'est pour ça que ça s'est bien traduit en fait l'éternel. Parce que toujours, il est toujours. Donc nous avons vu que Dieu se révèle par le biais et sous la forme qu'il établit. Lui-même, c'est lui, c'est Dieu qui choisit sous quelle forme il va se révéler. Élion, Élion se révèle. Avec Abraham, il y a eu Melchizedek. Mais pour d'autres, il y a eu d'autres. Révélation de la nécessaire existence de Dieu et de la nécessité de venir à lui. À partir de cette révélation, Dieu amène à la manifestation de sa grâce et de sa miséricorde. Prise de conscience du péché. De nos vies ratées, manquées. Ça, c'est Shaddai. Shaddai. Et ensuite, une fois que, dans cette démarche, on accède à la miséricorde et à la grâce de Dieu, eh bien, Dieu reconstruit ce qui a été détruit par le péché, c'est Yahvé, celui qui est et qui fait être. Et celui qui fait être. Et celui qui fait être toute chose. C'est lui qui fait être la révélation, c'est celui qui prépare toute chose pour la révélation, c'est celui qui a mis en place la miséricorde et la grâce et c'est celui qui va nous reconstruire et qui va reconstruire tout ce que le péché a détruit dans nos vies. Il est et il fait être. Donc, entre le verset 1 et le verset 2, qui à l'origine n'y avait pas de séparation, tout était en un seul tenant, eh bien, nous avons toute cette progression de Elion, Shaddai, Yahvé. Et là, c'est je dis à l'éternel, dire amar. Amar, dire, mais il veut dire aussi répondre. C'est-à-dire que l'emploi de Amar implique un dialogue. Amar, c'est les deux dernières lettres, tout ce qui s'étend par une impulsion, la première lettre, c'est Dieu. Aleph qui symbolise Dieu. Donc, ce dialogue est dans l'impulsion de Dieu. C'est Dieu qui impulse, qui donne l'impulsion. Il est conjugué à l'imparfait, ça veut dire que c'est une action permanente et répétée, c'est tout le temps, c'est pas une fois, c'est tout le temps que je dialogue avec l'éternel, celui qui me reconstruit. Sorte de mise en résonance avec Dieu dans un dialogue constant, permanent et continu. Mais ce dialogue s'instaure après la manifestation de la grâce. Puisqu'on a vu le verset 1, Dieu se révèle et lyonne, Dieu se manifeste dans sa grâce, Shaddai, et à ce moment-là, je discute, je dialogue avec l'éternel, celui qui va me construire. Uniquement possible, ce dialogue, après avoir ouvert les yeux sur sa propre réalité déficiente et après avoir accepté la grâce et la miséricorde de Dieu. Seule voie d'accès à l'amour de Dieu. Seule avec un nœud. Seule voie d'accès à la grâce de Dieu, la révélation et l'acceptation de la miséricorde. L'amour de Dieu, quand on dit que Dieu aime tous les hommes, on rentre dans l'amour de Dieu par cette dynamique de réception de la révélation, acceptation de la grâce et ensuite, dialogue et dynamique de reconstruction, de régénération, de régénérescence, régénération de nos vies. Et à ce moment-là, on peut dire mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. alors, mon refuge, ma chasseh, ma chasseh, qui veut dire refuge, abri contre le danger, mais qui veut dire aussi refuge, abri contre le mensonge et la fausseté. C'est-à-dire que mon Dieu dans cette construction, il me permet d'être à l'abri du mensonge et de la fausseté. Mon Dieu en qui je me confie. Donc on continue. Et là, c'est Elohaï. Donc on a Elion, Shaddai, Yahvé, Elohaï. Et il y a toute une progression là. Révélation. Accès à la grâce. Saisir la grâce dans un dialogue pour la reconstruction. Et à ce moment-là, une fois qu'on est, qu'on se réfugie en Dieu, en l'éternel, on peut connaître Dieu sous un autre angle qui est Elohaï. Elohaï, c'est El, Aleph Lamed, le maître de toutes les forces qui maîtrise les forces adverses puisqu'il peut me protéger et qui maîtrise les forces de reconstruction de ma vie puisqu'il peut me reconstruire. Dieu est celui qui maîtrise tout. Il est souverain. Il maîtrise tout. Et les deux dernières lettres, Hai, la vie. Le maître de toutes les forces de la vie. Vie physique, psychique et spirituelle. En réalité, l'amour de Dieu, une fois qu'on le connaît, une fois qu'on est dans le secret, dans l'intimité avec Shaddai, avec Dieu, sous son angle, sous l'aspect de la grâce et de la miséricorde, eh bien, en fait, c'est cet amour de Dieu qui va nous reconstruire et qui va nous protéger et qui va nous donner la vie. C'est l'amour de Dieu. Shaddai, le Dalet est pointé ici au milieu, donc c'est-à-dire qu'on le double. Les deux premières lettres désignent une production naturelle et les deux dernières lettres signifient stop, arrêt, mettre fin, donner une limite par amour. Ça veut dire que Shaddai, c'est celui qui, par amour, peut aussi nous arrêter dans notre vie, qui peut aussi arrêter et la production de certaines choses naturelles. C'est-à-dire que Dieu veut nous amener à une pleine reconstruction et on ne reconstruit pas sur des bases qui sont, qui sont, qui s'appuient sur des choses naturelles, empruntent des défauts engendrés par le péché, par la vie de péché. Donc même si on a des choses excellentes, ça ne veut pas dire qu'on va les abandonner totalement et qu'elles... Mais il faut qu'on... Dieu peut faire stopper certaines productions, certaines choses qui semblent être dynamiques et très positives dans la société actuelle par rapport à ce que nous pourrions faire ou produire. Voilà, Shaddai, c'est celui qui, par amour, peut aussi stopper et arrêter. Ça, il faut en avoir conscience. C'est comme quand des parents qui, par amour, pour les enfants, vont les arrêter dans une course folle qui... Les parents savent que cette course folle va amener l'enfant à une chute terrible. À ce moment-là, le devoir est d'arrêter, par amour, d'arrêter cette course folle pour faire prendre conscience de ce qui se passe. Ça, c'est entre le verset 1 et le verset 2. On voit toute cette progression, toute cette dynamique de vie qui est présentée. Et c'est Dieu qui est souverain et qui maîtrise toute chose, qui révèle. Nous, ce que nous avons, c'est la possibilité de dire non ou oui à la révélation. Une fois que Dieu s'est révélé, c'est là qu'on choisit. Si c'est oui, si c'est non. Mais une fois qu'on a saisi la grâce, qu'on a dit oui, qu'on a saisi la grâce, on a encore cette dynamique active de dire on rentre dans un dialogue nécessaire pour être reconstruit. Parce que si on refuse le dialogue, il n'y aura pas de reconstruction. Puisque la reconstruction ne peut se faire que dans la compréhension, l'écoute, l'obéissance. Sinon, pas de reconstruction. Ça ne veut pas dire qu'on ne perd la grâce. Mais on n'est pas dans la dynamique complète jusqu'au bout pour aller jusqu'à Eloi. Le maître de toutes les forces de la vie physique, psychique et spirituelle. Par amour, Dieu peut arrêter la production naturelle. Une production naturelle qu'on pourrait appeler une qualité ou quoi que ce soit dans nos vies. Toujours le verset 2. Donc, si je remets un petit peu ce qu'on a vu pour essayer de le remettre un petit peu en forme, pour faire une traduction un petit peu plus précise, on pourrait dire, au verset 2, je suis en dialogue avec celui qui est et qui me fait être, puisqu'en fait, c'est ça, il fait être toute chose. Mais là, il me fait être. On est dans une dynamique de construction, dans un dialogue. Donc, celui qui me fait être, l'éternel. Il est mon abri contre le danger, le mensonge et la fausseté et mon rempart, mon Dieu souverain de toute chose et de ma vie en qui je me confie. Mon Dieu, donc Eloi, on a vu le maître de toutes les forces, qui vient de Elohim. Cette fois-ci, lui vient de Elohim, contrairement à Elion. Elion, Dieu se révèle par toutes sortes de choses. Elohim, c'est le Dieu créateur, rationnel et dialectique. Et celui qui est et qui me fait être, l'éternel, on a vu que c'était Yahvé, c'est la racine juxtaposant le verbe être au passé, au présent et au futur. Yod, E, Vav, E, c'est le verbe être. C'est comme si on avait juxtaposé le verbe être conjugué au passé, au présent et au futur. Il est. Il est ce qu'il était, il était ce qu'il sera, il sera ce qu'il est, etc., dans tous les sens. Il est éternel, invariant. L'éternel, celui sans lequel l'altérité n'aboutirait pas à la conscience de soi et de l'autre, puisqu'il est et il fait être. Et c'est dans le dialogue avec Dieu, avec l'éternel, dans cette prise de conscience de ce qu'il est, et ce qu'il fait être dans ma vie, que je peux prendre conscience de l'autre. Parce que Dieu me révèle ce que je suis et je sais que dans la relation que j'ai avec lui, je sais ce que c'est qu'un alter ego, je sais ce que c'est qu'un autre comme moi, grâce à la révélation de Dieu. Donc, Elohim, pluriel de Eloha, pluriel de El, El, c'est un, Eloha, c'est au moins deux, puisque c'est un pluriel et Elohim, c'est le pluriel de deux, donc c'est forcément au moins trois. C'est-à-dire que Elohim, il est autosuffisant. Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de moi. Et même dans tout ce que je pourrais faire, c'est une grâce qu'il me permette d'être à ses côtés pour faire, mais il n'a pas besoin de moi pour faire. Il est autosuffisant. autosuffisant. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister le monde. C'est pour ça que Genailles chapitre 1, c'est Elohim. Elohim, c'est celui qui fait exister. C'est le Dieu créateur rationnel, dialectique. Il se présente sous un aspect, je dirais, de justice. Tout est juste, tout est équilibré, tout est parfait. Alors que de l'autre côté, c'est celui qui est, celui qui fait être. Donc d'un côté, on a le relationnel et l'amour, yod, et vav, et Dieu se révèle de notre côté sur l'équilibrage et la justice. Elohim. Et donc, on voit ici que dans toute cette progression encore, on a Elion, Shaddai, Yahvé, Elohim. Et remarquez que ce qui apparaît comme étant la justice, apparaît à la fin. Et bien souvent, on a une tendance à mettre la justice avant l'amour. à parler de justice avant de parler d'aimer. Or, Jésus a bien dit que ce que le monde verra de Dieu, c'est l'amour que les disciples de Christ ont les uns envers les autres et non pas la justice et l'équilibrage permanent. Donc là, dans notre vie de construction, psalm 91, versets 1 et 2, on y voit toute cette progression et la justice, elle arrive après parce que forcément, tout ce qui est équilibrage viendra après le relationnel et l'amour avec Dieu et avec les autres. Et à ce moment-là, j'arrive dans l'équilibrage et la justice et je peux me confier, je me confie en Elohim ou Eloi, c'est-à-dire El, le Dieu El, le Dieu rationnel, le Dieu créateur, le Dieu dialectique, le Dieu autosuffisant. ça y est, j'arrive dans la pleine connaissance relationnelle de mon Dieu grâce à toute cette dynamique et donc je me confie bâtard. Bâtard qui veut dire s'accrocher à quelqu'un et qui veut dire prendre quelqu'un comme son confident. C'est-à-dire que là, je parle, je suis dans un dialogue profond de confidence. Qu'est-ce qu'un confident ? C'est quelqu'un qui écoute. Si je me confie, c'est parce que je sais que je suis écouté. Mais si je me confie en quelqu'un, c'est pour aussi recevoir des conseils. Sinon, c'est pas un confident. C'est une oreille qui écoute, mais pas un confident. Le confident, c'est celui qui va écouter, c'est celui qui va conseiller. Et Dieu est mon confident parce qu'il va m'écouter, mais il va aussi me conseiller. Et pourquoi ? Eh bien, le confident, il est là pour protéger et agir. Et en particulier ici, dans le contexte, dans la reconstruction. Parce que si je parle à un confident, et si je lui apporte certaines des difficultés, c'est pour avoir des conseils. Mais parfois, je peux amener des choses où certaines personnes extérieures me font mal, par exemple, et je ne peux pas agir. Et à ce moment-là, quelque part, c'est comme s'il y avait ce message au confident en disant, tu ne peux pas faire quelque chose, toi ? Moi, je ne peux pas. Donc, se confier en Dieu, c'est aussi lui apporter les choses sur lesquelles on n'a pas possibilité d'action parce que lui va nous protéger et lui va agir. Et on va voir comment juste après. Et lui va agir, justement, dans cette reconstruction de nos vies. Donc, si je devais essayer de traduire le verset 2, c'est pour dire « Je suis en dialogue avec celui qui est et qui me fait être l'Éternel. Il est mon abri contre le danger, le mensonge et la fausseté et mon rempart. Mon Dieu souverain de toutes choses et de ma vie en qui je me remets totalement, en toute confiance, pour m'écouter, me comprendre, me protéger et me permettre de me reconstruire. » Psaume 91, verset 2. Maintenant, nous passons au verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le verbe « délivrer » ici, « natsal ». « Natsal », délivrer, arracher du danger, arracher des crocs d'un prédateur. » C'est-à-dire que il faut imaginer que ce terme, c'est quelque chose, c'est qu'on a le prédateur a pris sa proie entre ses crocs et en vient le délivrer à ce moment-là. C'est un peu l'image de David qui est allé, qui a poursuivi l'ours ou le lion, qui avait pris un agneau et qui va aller arracher l'agneau des griffes ou de la gueule des animaux, des prédateurs. Donc il va le chercher dans une situation qui est in extremis. Il est conjugué au radical Ifil. C'est-à-dire que littéralement, c'est il est celui qui te fait délivrer, qui te fait arracher du danger, qui te fait arracher des crocs du prédateur. Ça, c'est intéressant. Luc 20, 43. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Jésus qui parle, on le retrouve à plusieurs reprises, ce verset. Jusqu'à ce que, c'est éos qui veut dire jusqu'à ou pendant que. On peut traduire les deux. Je fasse titemi, on va faire ici titemi, qui veut dire former un projet, mettre en place. Et marche-pied ou popodion, ou popodion, qui veut dire littéralement escabeau. L'escabeau qui te permet de monter plus haut. Sous-entendu, l'escabeau qui va te permettre de monter hors de danger ou de sortir du trou, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu utilise nos ennemis pour nous faire grandir et pour nous faire sortir de certaines situations. Alors, on va dire que c'est quand même paradoxal puisqu'on a plutôt l'impression que c'est notre ennemi qui essaie de nous couler et de nous détruire. Mais Dieu nous dit qu'il nous fait délivrer, il nous fait arracher du danger par un tiers. C'est lui qui conduit toute chose. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire et qu'il y a d'autres textes qui nous montrent que Dieu peut intervenir directement par sa puissance. Évidemment. Mais là, ça veut dire que le texte nous montre que bien souvent, nous nous attendons un grand feu du ciel qui vienne ou une grande lumière ou quelque chose d'extraordinaire que Dieu... Mais Dieu va faire intervenir quelqu'un qui va nous aider. Par exemple, quelqu'un qui a un problème financier, il manque de l'argent. Dieu va faire intervenir quelqu'un qui peut lui donner, prêter, avancer, on n'en sait rien, Dieu est puissant, la somme nécessaire. Et ça peut même être quelqu'un à qui on ne s'attend pas du tout et qui serait conduit par Dieu sans même être un enfant de Dieu. Comme ça peut être un enfant de Dieu. Comme ça peut être d'un côté un enfant de Dieu et d'un autre côté quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Voilà. En même temps. De manière concomitante. Voilà. Et donc ça nous montre que l'intervention de Dieu, elle est dans le détail, mais elle est multidirectionnelle. Notre relation avec Dieu, elle est verticale, mais l'intervention de Dieu, elle est horizontale. C'est-à-dire que Dieu va faire intervenir toute chose autour de nous. Et en particulier nos ennemis et tout ce que nos ennemis font, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui est fait par nos ennemis, qui semble vouloir nous détruire et parfois qui manifeste carrément la volonté de nous détruire, en réalité fait partie d'un plan complet de Dieu qui agit au travers de tout ça pour nous faire monter. Pour nous faire monter sur un escabeau. Pour nous faire monter plus haut. Pour nous faire sortir du trou. Dieu utilise les actions de nos ennemis pour nous délivrer des difficultés et des dangers et marquer nos vies de son sceau divin pour notre édification, celle des autres enfants de Dieu et pour le témoignage de sa puissance autour de nous. Parce que quand on dit car Dieu nous délivre, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un flash puissant avec une myriade d'anges qui attaquent, en fait Dieu est beaucoup plus doux que ça mais ça n'enlève rien à sa puissance et à sa précision, à rien du tout. Ça n'empêche qu'il peut aussi intervenir de manière miraculeuse. Et là c'est un miracle de toute façon, mais là aussi, mais je veux dire de façon très impressionnante. Mais c'est rare. C'est très rare. Alors qu'il agit en permanence. Parce que tout le psaume 91 est conjugué à l'imparfait. Donc c'est tout le temps, ça c'est du continuel, c'est en permanence. Ce n'est pas de l'occasionnel, c'est tout le temps. Donc c'est lui qui nous délivre ou qui nous fait délivrer et remarquez que c'est dans la gueule, la proie est dans la gueule du prédateur. C'est-à-dire que Dieu ne nous délivre pas quinze jours à l'avance. Dieu nous délivre quand on est arrivé à la limite, voire qu'on a même dépassé la limite. Dieu agit encore là, plus loin, puisque même quand on nous dit que c'est trop tard, pour Dieu c'est jamais trop tard. Le mot trop tard ne s'applique pas à Dieu. Il s'applique à nous, mais pas à Dieu. Donc cette remarque, je la mets ici. Dieu n'éloigne pas forcément le prédateur. Dieu n'éloigne pas forcément le prédateur. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que dès qu'il y a un prédateur qui s'approche, « Ah, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours » et que... Il fait partir loin le prédateur. Dieu n'éloigne pas forcément le prédateur. Dieu nous fait délivrer par celui qui nous veut du mal. Mais quand l'action a commencé, quand nous sommes déjà dans les crocs du prédateur et que c'en est finis de nous, d'un point de vue purement humain, Dieu dit, « Non, c'est moi qui maîtrise. Je gère. » Et on le voit, par exemple, je vais donner deux exemples, Esther, chapitre 7, verset 8. Nous lisons. « Lorsque le roi revint du jardin, du palais... » Vous savez, là, c'est après le repas quand Esther a annoncé au roi que c'était Amman, le bras droit du roi, qui voulait faire tuer tout le peuple juif et donc la reine Esther qui était juive. Et donc, lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Amman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Donc là, c'est le roi qui a été secoué par l'information. Il sort, il revient et là, Amman se jette. Il voit Amman se jeter sur Esther et il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. » Faire violence, ici, c'est « kabash ». « Kabash » qui veut dire « violer ». Donc ça veut dire que Amman a cherché à agresser sexuellement Esther. Vous allez me dire « Mais il est complètement fou ! » C'était un acte désespéré parce qu'en déshonorant la reine, il l'a discrédité au niveau des lois et donc elle n'était plus écoutable. Et donc, au mieux, elle n'était plus écoutée puisqu'elle était discréditée comme étant impure. Au pire, elle mourait avec lui. Donc c'était l'acte désespéré d'Aman. Et bien c'est à ce moment-là où il se jette. Juste le roi arrive, il la voit et là, il n'a pas le temps d'achever cette action terrible sur la reine Esther qui a dû certainement avoir peur. Dieu est intervenu puisque le roi est arrivé juste à ce moment-là. Et du coup, ça a été le coup de grâce pour Amman puisque du coup, Amman n'a même pas pu se défendre vis-à-vis de ce qu'avait dit Esther puisque ça a été l'élément qui a fait que le roi a dit « c'est fini ». On a un autre exemple dans Daniel chapitre 3 verset 21 à 23. « Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté à Shadrach, Meshach et Abednego. » C'est-à-dire que ça s'est retourné contre eux. Pas contre le roi, il y a eu d'autres choses mais contre ces hommes-là en tout cas. « Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. » Si on s'arrête là, on se dit « C'est fini là. » On connaît la suite. Dieu est intervenu dans la fournaise ardente. Il aurait très bien pu faire que le feu ne prenne pas, que ça s'éteigne, qu'il se mette à pleuvoir à torrents. Je ne sais pas quoi. Mais non. Mais c'est une fois dans le feu que Dieu est intervenu. Dieu intervient sinon la foi ne serait pas la foi. Alors, nous continuons sur le psaume 91 et le verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. » Le mot filet, c'est « par ». « Par » qui vient de « parach » qui veut dire « enchaîner ». J'ai mis une référence où il est traduit tel quel. Ésaïe 42, 22. Donc « par », c'est tout ce qui se déploie pour envelopper et saisir. Donc tout ce qui va se... qui peut être par exemple une chaîne qui est levée, qui est... puis on vient la délover, l'étirer, puis on l'entoure et hop, on vient encercler. Voilà. Donc tout ce qui se déploie pour envelopper et saisir. Un piège, une intrigue, source ou agent de calamité. Donc tout ce qui va se déployer pour générer la calamité, tout ce qui va être source de calamité, donc source de souffrance et de mort. Tous les pièges, tout ce qui est intrigue, il nous délivre, il nous fait délivrer. Comme on l'a vu tout à l'heure, du filet. Dans la Bible, le filet est employé au sens figuré pour représenter plusieurs choses. Un moyen de prendre quelqu'un au piège, de le cerner de façon à l'emmener captif ou à attirer sur lui le malheur. Quelques références. Le moyen par lequel les Chaldéens conquirent les nations et étendirent considérablement leur domination est comparé à une scène, donc c'est-à-dire un filet qui vient entourer, et c'était la stratégie militaire qui comparait à celle d'un filet, c'est-à-dire que les Chaldéens faisaient la guerre tout autour d'une grande zone et ensuite ils cernaient toute la zone. Une fois que la zone importante était cernée, en fait, ils faisaient un siège et ils attaquaient vers le centre. La flatterie ainsi que le cœur calculateur de la femme débauchée sont également comparés à des filets. Le psalmiste était confiant que l'Éternel le délivrerait de filets dans lesquels on s'empêtre. Je fais quelques références encore. Ceux qui ont tendu des filets s'y feront eux-mêmes prendre. Ça, c'est le filet. Mais ce mot est aussi employé dans la construction du tabernacle. C'est curieux, n'est-ce pas ? Puisque par, qui est un filet, qui est quand même une connotation très négative, est utilisé dans la construction du tabernacle. Alors je fais juste une petite parenthèse parce que je trouve que c'est important de le comprendre, surtout que dans la suite du psaume, il y a cette référence au tabernacle qui revient de temps en temps. Exode 39, 3. On étendit des lames d'or et on les coupa en fil que l'on entrelaçait dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en croix moisie et dans le fin lin, il était artistement travaillé. Le mot lame ici, c'est par, mais dans la construction du tabernacle, à chaque fois que par est utilisé, il est précédé de et. Un petit mot qui ne se traduit pas, qui est construit avec la lettre Aleph, Dieu, et la lettre Tav, croix, Dieu sur la croix, et. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit mot, et, qui ne se traduit pas, mot qui fait le lien dans une phrase entre le sujet et le complément d'objet, c'est un mot qui est absolument partout dans l'Ancien Testament. Vous enlevez ce petit mot, il n'y a plus de texte biblique. Toute la structure du texte biblique repose sur ce petit mot, être, Dieu sur la croix. Ce petit mot est le médiateur entre le sujet et le complément d'objet. Par exemple, quand on a le Genèse chapitre 1, verset 1, nous avons au commencement Dieu créé à les cieux et à la terre, et littéralement, c'est Bereshit Pacha Elohim être, A-Shamayim ve-et-a-ret. Et, c'est ce qui lit Dieu au reste, à la création. Dieu sur la croix, le Christ, l'œuvre de Christ, en fait, est déjà dans le verset 1 de la Genèse, est déjà sous-entendu, sous-entendu, et il est déjà le socle même de la création. Et donc, ici, quand il est parlé du filet de l'oiseau-leur, donc filet d'un point de vue négatif, il n'y a pas le et. Mais quand on est en Dieu, on a le et. C'est-à-dire qu'on est tissé, on est accroché, on est fixé avec Dieu, mais au travers de l'œuvre de la croix. Donc c'est pour ça que c'est utilisé dans le tabernacle. Alors que, dans les autres textes, il n'y a pas le mot et, qui change tout. l'oiseau-leur, il y a couvche. Il y a couvche. Alors la première lettre désigne, au commencement des mots, quand le iod est au commencement des mots, la durée et la force. Et les trois lettres suivantes désignent l'action d'entortiller. Donc c'est celui qui entortille, celui qui ficelle, celui qui ligote. De la peste et de ses ravages. Le mot peste, ici, mideber. Mideber, le même, placé au début des mots, dépeint quelque chose de local et de physique. C'est matériel, localisé. les deux lettres suivantes d'Aleth Beit, qui se propagent et se communiquent de proche en proche, et Reich, le principe. On a décrit le principe de la contagion. Donc tout ce qui est contagieux. Alors ça peut évidemment être maladif, mais ça peut aussi être des choses comme le vol ou des choses comme ça, qui peuvent se transmettre les désirs du péché. Et ses ravages, Hava, Hava, exprime un néant, un abîme de mots, une affreuse calamité. C'est quelque chose de très négatif. Donc, si je prends le verset 3, je pourrais traduire par car c'est lui qui intervient pour te faire délivrer, libérer et arracher de ce qui t'a enlacé ou t'enlaces, ainsi que de la contagion et des calamités qui vont avec. Attention ! La délivrance interviendra peut-être in extremis après avoir été touchée ou enlacée juste avant de succomber. C'est-à-dire qu'on voit bien comme les amis de Daniel dans la fournaise, ils ont été jetés dans la fournaise, ils sont tombés dedans, mais Dieu les a délivrés. Et comme on dit les trois amis avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, les trois amis de Daniel, plaide à Dieu nous délivrer de la fournaise, mais si telle n'est pas sa volonté, nous mourrons. C'est-à-dire qu'ils se font confiance à Dieu, ils sont soumis à l'autorité divine dans son plan. Et ils vont être délivrés. Donc, c'est tout celui qui te délivre, voilà, c'est celui qui intervient pour te faire délivrer, libérer et arracher de ce qui t'a enlacé ou t'enlaces, ainsi que de la contagion et des calamités qui vont avec. Prenons bien, parce que souvent, par exemple, ce verset va à l'encontre, évidemment, par exemple, du fait de dire qu'un chrétien ne peut pas être malade. C'est une aberration. C'est une aberration antibiblique, évidemment. C'est une hérésie. Qu'un chrétien ne peut pas avoir de difficultés. C'est une aberration et bien entendu. Nous avons vu donc psaume 91 versets 1, 2 et 3. Maintenant, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est un texte très curieux, n'est-ce pas ? Comparer Dieu à un volatile qui a des plumes. Surprenant, non ? Alors, on va me dire oui, mais c'est la poule qui couvre ses petits, etc. Peut-être, mais c'est quand même surprenant. Alors, le verbe couvrir ici, c'est sacak. Alors, sacak, c'est créé aussi avec un shin ou un sin en pleine lettre au lieu d'un samek. Je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas le cas et après, sinon, ça aurait élargi notre champ d'action, notre champ d'investigation et ça aurait pris du temps. Mais là, en l'occurrence, c'est avec un samek. Est-ce que j'ai retranscrit par un cécédille ? Donc, termes employés pour l'Arche de l'Alliance. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé du tavernacle parce qu'il y a une sorte de réponse systématique dans le texte par rapport à l'Arche de l'Alliance, au tavernacle. Donc, sacak, pardon, terme employé pour l'Arche de l'Alliance. On le trouve dans Exode, chapitre 25, verset 20. Par exemple, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Donc, ils sont face l'un à l'autre, les chérubins, et la face tournée vers le propitiatoire, donc ils regardent le couvercle de l'Arche, de l'Alliance. Alors, c'est intéressant puisque on a d'autres textes qui nous disent que les chérubins se faisaient face. Donc, ça veut dire que Dieu intervenait par miracle sur ses statues ou le visage de ses chérubins en fonction de la situation spirituelle du peuple. Les chérubins regardaient le propitiatoire ou se regardaient. Et donc, ils n'avaient pas la même posture. Là, en l'occurrence, on est dans l'Exode 25, donc ils regardent le propitiatoire et ils couvrent de leurs ailes. Et c'est le même verbe, saccaque. Or, avec leurs ailes étendues, les deux chérubins forment des sortes d'éléments audio, d'éléments récepteurs, d'amplificateurs, je ne sais pas trop, enfin, je ne sais pas trop, on ne va pas l'étudier ce soir, en tout cas, mais des éléments qui font partie de ce qui est audio entre lesquels Moïse entend la voix de l'Éternel. Et on le voit dans Nombre au chapitre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placée sur l'arche du témoignage et c'est bien spécifié entre les deux chérubins et il parlait avec l'Éternel. Donc la voix venait de là, entre les deux chérubins. C'est-à-dire que ces chérubins sont porteurs du symbole du dialogue, de l'écoute. Plus tard, seront confectionnées deux statues monumentales de chérubins côte à côte aux ailes déployées couvrant toute la largeur du temple de Salomon. Salomon, lui, va reprendre cette image, il va la mettre dans le temple et les ailes vont couvrir la totalité du lieu très saint. Il y avait une raison toute particulière, c'était pour pouvoir escamoter l'arche de l'Alliance en cas de danger, ce qui a été fait d'ailleurs quand Nébuchadnezzar est rentré dans le temple. Mais ça, c'est sur une autre étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les chérubins sont à nouveau mentionnés au centre de la vision d'Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 10 comme révélateur du départ de la gloire de Dieu. Ézéchiel 10, 18 à 22. Ça veut dire que les chérubins sont tout le temps là, en fait. Les chérubins sont le symbole ou le révélateur de la communion et de la communication avec Dieu qui est ou qui n'est plus. Et donc, il te couvrira de ses plumes, ça veut dire qu'en fait, il veillera à la communication avec toi. Donc, celui qui dit « Mais j'ai peut-être pas entendu le message de Dieu, c'est faire Dieu menteur. » Parce que Dieu sait que si nous sommes à moitié sourds, il le sait si nous sommes à moitié sourds et donc il parlera suffisamment fort pour que nous entendions. Et le texte nous dit qu'en fait, il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira, c'est le même terme, c'est-à-dire qu'en fait, il te mettra pas dans la communication et la communion avec lui. C'est lui qui t'y mettra. C'est pas la peine de dire « Peut-être que j'y suis pas arrivé, j'ai pas entendu. » Par contre, on peut en sortir nous volontairement, mais si on est dans cette dynamique comme on a vu tout à l'heure, les trois premiers versets, il nous met dans cette dynamique d'écoute et de communication. Ici, sa cacque est conjuguée au radical ifil et au mode imparfait. Au radical ifil, on le traduit par « Voiler, couvrir d'un voile ». C'est-à-dire qu'il te couvrira d'un voile. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il posera son autorité sur toi et par ce fait-là, il sera en communication avec toi. Mais son autorité qui n'est pas une privation de liberté, bien au contraire. Bien au contraire. On va le voir tout à l'heure. Et le mode imparfait, c'est une action continue, répétée, inachevée. C'est en permanence, en fait. En permanence. Toujours vrai. C'est toujours vrai. Il nous couvre toujours de ce voile comme sur le tabernacle. Voilà. Il faut en mettre comme ça. Si je mets les termes de la fin du verset 4, enfin les trois quarts même du verset 4, c'est « Et sous ses ailes tu trouveras un refuge, ton bouclier une cuirasse sa vérité ». Parce que je reviens en arrière pour reprendre le texte. Voilà. Notre traduction porte « Et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse ». Si je prends le texte littéralement dans le bon ordre, c'est « Et sous ses ailes tu trouveras un refuge, ton bouclier, une cuirasse sa vérité ». C'est-à-dire que le sens est un peu différent puisque ça veut dire que ce sont sous ses ailes, justement. c'est-à-dire dans cette communication, dans cette communion avec Dieu que nous trouverons refuge, bouclier, cuirasse et vérité. Et vérité. Parce que si nous ne sommes plus sous ses ailes, si nous sortons de la couverture de ses ailes et on le voit dans justement Ézéchiel chapitre 10, eh bien c'est le départ de la gloire de Dieu. Eh bien Dieu, on ne veut pas, lui il n'attend pas là, il n'a pas besoin de nous. Donc lui s'en va. Quand on dit « Ton bouclier », évidemment ça renvoie à Éphésiens chapitre 6, verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et donc tu y trouveras ton bouclier ». C'est-à-dire que c'est toujours cette dynamique, voyez ? C'est Dieu qui nous amène dans son sein, et notre volonté, notre action volontariste attentionnée nous permet de saisir notre bouclier, ton bouclier. « Cuirass ». Alors le mot « cuirass », vous allez me dire « Oui, mais c'est Éphésiens 6 aussi ». Eh bien, je n'en suis pas sûr. Parce que le mot « cuirass » ici, c'est « sorera » qui est un « apax » qui n'apparaît que là, qui a été traduit par « cuirass », mais qui ne veut pas dire « cuirass ». Parce que les trois premières lettres, « action de faire circuler des éléments vitaux », la dernière lettre, c'est la vie. Donc, c'est l'action de faire circuler la vie, d'être un témoin de la vie. Et d'ailleurs, « sorera » vient de « sahar » qui veut dire « parcourir, voyager, échanger, acheter, vendre ». Synonyme de liberté et d'indépendance. Vous allez me dire « Mais on ne peut pas être indépendant puisqu'on est sous l'autorité de Dieu ». La vérité vous rendra libre. Jésus est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres. Nous sommes libres de dire non ou de dire oui. Nous sommes libres de dire non à Dieu aussi. Évidemment, c'est une aberration que de dire non à Dieu, c'est une horreur. Mais nous sommes libres. Nous sommes rendus libres et indépendants. Nous ne sommes plus liés par la loi du péché. Et par la volonté, volontairement, nous nous rendons dépendants de la puissance de Dieu et de sa grâce, évidemment. Mais si nous le quittons, nous quittons toute la dynamique de reconstruction, etc. Mais nous pouvons le faire. Alors que ceux qui sont liés par la loi du péché ne peuvent pas dire non à la loi du péché. Nous, nous pouvons dire non à Dieu et à la loi du péché par la grâce de Dieu qui agit en nous. Et sa vérité, vérité émette, émette qui est le troisième axe de la foi, dynamique et active. C'est-à-dire que la foi se situe sur trois axes. Une écoute, un dialogue et une action. Et en fait, on y trouve ici le troisième axe qui est la dynamique et l'activité, le fait d'être actif avec Dieu, en Dieu, pour notre reconstruction mais aussi autour de nous puisque nous sommes libres pour voyager et surtout faire circuler la vie. tout ça, c'est dans cette dynamique. Donc nous avons vu les versets 1 à 4 qui sont des versets qui décrivent la totalité, je dirais, de notre vie spirituelle à partir du moment où Dieu se révèle à nous, Élion, jusqu'au moment où nous allons jusqu'à être des témoins de la vie dans cette dynamique sous l'autorité d'Éloi, le Dieu justice mais en étant passé par Yahvé, par Shaddai, etc. Donc on voit que le psaume 91 en fait va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que la traduction qui en est faite. Pour une première lecture, nous allons nous arrêter ici au verset 4 puisque ça forme une petite entité en fait logique, construite et ensuite nous verrons pour continuer cette lecture. Je ne sais pas si cette lecture sera continuée la semaine prochaine mais nous la continuerons rapidement. Ici, je vous ai mis la bibliographie puisque je parle de Élion, etc. La culture, j'ai mis une référence parce que ça me paraît important. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Et maintenant, enregistrement.